Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de mesures d'ondes de choc dans des fluides. Pour cela, je suis accompagné de M. Georges Jourdan, qui est enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université dans le domaine de la mécanique des fluides compressibles, qui vous partagera ses retours d'expériences et quelques cas pratiques, et de M. Guillaume Bonavion, qui est expert en mécanique des fluides chez PCB Piedotronics. Très rapidement, sur le fonctionnement de ce webinaire, on va avoir M. Jourdan et M. Bonavion qui vont vous présenter des choses. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Suivant le type de questions, on y répondra soit directement, donc je me permettrai de couper l'intervenant si besoin, ou on y répondra vraiment en fin de webinaire. Mais n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, on les historise et on répondra à toutes les questions. On essaiera de répondre à toutes les questions, en tout cas. Très rapidement, pour démarrer, ici, voilà. Donc, j'ai déjà fait la présentation des intervenants. On va présenter très rapidement chacun notre entreprise, et ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet, donc sur les tubes à chocs et tout ce qui est exemple d'application avec les tubes à chocs. Donc, PCB Piedotronics pour commencer très, très rapidement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous sommes fournisseurs de solutions de mesure de grandeur physique. Donc, tout ce qui concerne l'acoustique, la pression, la vibration, la force, etc., le choc. Donc, nous sommes la filiale française d'une entreprise américaine, donc qui a la caractéristique d'être, d'avoir démarré en 67 à Buffalo, aux États-Unis, de façon assez familiale, et du coup, d'avoir gardé ce côté, entre guillemets, familial, d'avoir ses propres usines. Donc, en fait, chez PCB, on a la partie R&D, mais aussi les usines. Donc, on maîtrise vraiment l'ensemble de la chaîne du moment où on a l'idée, où nos clients nous demandent des choses spécifiques au produit fini. Et on a intégré, il y a quelques années, donc le groupe Amphénol, qui est un énorme groupe mondial sur lequel on se repose. Je vais laisser la parole à M. Jourdan. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais donc essayer d'apporter un peu mon témoignage, bien sûr, mes activités de recherche, là, depuis quelques années. Précisément, ça fait 30 ans que je travaille sur les ondes de choc. Donc, je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Donc, je vous propose de vous présenter un peu mes activités et essentiellement essayer de vous proposer mes quelques applications pour lesquelles, évidemment, j'utilise aujourd'hui les produits PCB et NDEF Co. Je vais vous faire un peu mon retour d'expérience. Après, si vous avez des questions particulières, je suis prêt à y répondre. Voilà. Alors, par contre, est-ce que j'ai la main sur le passage des slides ? Normalement, oui. Mais il y a un petit temps de latence. Je n'ai pas le petit onglet, là, qui me permette de… Je dois partager mon écran, je ne me souviens plus. Parce que moi, pour l'instant, j'ai une seule slide avec agenda. Ce qui n'est pas normal. Normalement, vous devez voir la présentation de Aix-Marseille Université. Je ne sais pas si les participants voient cette page-là. Effectivement, je pense qu'on a un petit souci, c'est les aléas du direct. Moi, j'ai une slide. Alors, hop, et là. Dites-moi tout. Voilà, ça a l'air déjà mieux. Allez, allez direct, mais réactivité. Mais je n'ai pas la main pour les passer, les slides, en tout cas. On va voir si notre expert Wibikeo peut nous aider. Il vous invite à recliquer sur la slide. Mais ça ne fait… Je n'ai aucune action sur le passage des slides. Alors, peut-être que je dois faire quelque chose en particulier. Je vais les passer pour l'instant, en attendant qu'on règle le problème, si ça vous va. Très bien. Je vous ferai signe pour changer de slide. Donc, juste pour rapidement présenter l'Université d'Aix-Marseille. Peut-être que certains connaissent bien notre université. Aujourd'hui, on est fiers d'être la plus grande université, mais en termes d'effectifs, c'est quand même le résultat de la fusion de trois universités. Historiquement, on avait trois universités à Aix-Marseille. Et depuis 2012, nous avons fusionné les trois universités, ce qui en fait, en termes d'effectifs, tant au niveau des étudiants que du personnel, une des plus grandes universités francophones. Bon, ça, c'est juste pour l'anecdote. Sinon, comme toute université, les divers éléments sont enseignés à l'université et sont en lien avec de grands organismes de recherche. Donc, évidemment, nous, on fait partie de la section sciences et technologies. Et pour ce qui me concerne, je suis enseignant-chercheur. J'enseigne la mécanique des fluides dans cette université, dans le cadre d'une école d'ingénieurs qui s'appelle Polytech Marseille. Et donc, comme tout enseignant-chercheur, je suis rattaché à un laboratoire. Et ce laboratoire, c'est un des laboratoires, des grandes structures de recherche avec Abritex Marseille Diversité. C'est le laboratoire USTI. Alors, c'est une unité mixte de recherche. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette unité de recherche rattachée au CNRS, il y a à la fois des enseignants-chercheurs qui sont rattachés à l'université et des chercheurs, purs chercheurs du CNRS. Alors, ce laboratoire est bien sûr spécialisé dans la mécanique énergétique. Donc, très brièvement, il est structuré en trois axes de recherche qui traitent bien sûr de la mécanique énergétique au sens large. Donc, avec des axes dirigés vers la thermique, la combustion. Un autre axe, c'est donc celui dans lequel j'interviens qui concerne les écoulements compressibles, les ondes de choc et les interfaces. Et puis, un dernier axe plutôt axé sur les écoulements granulaires et donc la physique des fluides complexes. Donc, c'est un laboratoire relativement important également en termes d'effectifs. En fait, c'est quand même une centaine de personnes. Donc, ça fait un des gros labos de mécanique en France. Donc, c'est 60 permanents, 35 doctorants également et une dizaine de personnel administratif. On peut passer à la série suivante. Alors, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu mon laboratoire de recherche. En tout cas, mon opération, mon activité de recherche. Donc, je suis expérimentateur et donc, je travaille sur les tubes à choc. Donc, en tout cas, sur la dynamique des ondes de choc en utilisant des outils que je vais vous présenter. Donc, ces fameux tubes à choc. Alors, je ne sais pas si le public connaît et est familier un peu de ce domaine-là et de ce qu'est un tube à choc. Alors, un tube à choc, en fait, c'est un outil destiné à contrôler, enfin, générer et contrôler parfaitement des ondes de choc en laboratoire. Donc, c'est un outil, en fait, qui est très simple, en fait, quand on y regarde de plus près. Il est constitué de deux sections. Donc, une section qu'on va appeler haute pression et une section qu'on va appeler basse pression, ou une section motrice et une section d'études, suivant le vocabulaire utilisé. Et ces deux sections étant séparées d'un diaphragme, d'une membrane, d'un opercule. Et donc, lorsqu'on met en pression la chambre dite haute pression, eh bien, à un moment donné, la membrane de séparation va rompre et tout le gaz comprimé en chambre haute pression va être instantanément libéré dans la chambre basse pression. Il va jouer le rôle d'un piston, d'un piston gazeux qui va décomprimer brutalement le gaz côté basse pression, générer, en fait, un faisceau d'ondes de compression qui va coalescer pour former, en fait, une onde de choc droite. Alors, parallèlement à cela, évidemment, vous allez avoir une onde de choc qui va se propager, donc, de la gauche vers la droite, si on regarde le schéma, là, du tube à choc. Et inversement, du côté de la droite vers la gauche, vous allez avoir un faisceau d'ondes de détente, tout simplement parce que la nature fait que, quand vous allez créer un différentiel de pression, eh bien, le système va voler retourner à l'équilibre. Passer à la slide suivante, donc, qui, justement, explique un peu le principe, voilà, de la formation d'une onde de choc. Alors, pour ceux qui ont fait de la mécanique des fluides compressibles, vous avez très certainement été confrontés, eh bien, à ce schéma-là, qu'on appelle le schéma de Becker, et qui permet de présenter, justement, le mode de formation d'une onde de choc, par compression brutale d'un piston. Alors, le fameux piston dont je parlais tout à l'heure, qui est, en fait, la masse de gaz qui se libère, la masse de gaz sous pression qui se libère dans la chambre à sous pression, eh bien, là, est matérialisée sur le schéma par ce piston vert qui, lorsqu'on va l'actionner et le déplacer de la droite vers la gauche, va comprimer d'un côté, et donc, générer un faisceau d'onde de compression, et, évidemment, va détendre de l'autre côté. C'est comme la seringue, on comprime d'un côté et on détend de l'autre. Et donc, voilà, finalement, le processus que vous créez dans le tube à choc. Alors, évidemment, ce processus de formation, d'une onde de choc n'est pas instantanée, il faut une certaine distance, d'où le fait qu'on ait des tubes d'une certaine distance, quelques mètres de long, et, en fait, qui s'expliquent essentiellement par, d'une part, laisser le temps au choc de se former. Alors, en pratique, on dit qu'il faut une dizaine de diamètres pour qu'une onde de choc soit formée. Donc, si vous avez un tube qui fait, prenons l'exemple d'un tube qui fait 10 cm de diamètre, il faut environ un mètre, une dizaine de diamètre, comme je le disais, un mètre pour que le choc se forme. Ça, c'est l'expérience, il n'y a pas de théorie là-dessus, mais l'expérience montre qu'il faut une petite dizaine de diamètre pour cela. Alors, j'ai représenté également sur ce slide-là, sur la partie droite, justement, le fameux diagramme d'onde. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers à ce type de représentation, il permet, tout simplement, de suivre dans un diagramme, le temps en ordonnée, abscisse, le déplacement de toutes les singularités que vous générez dans votre tube à choc lorsque vous cassez un opercule. En rouge, c'est l'onde de choc qui va se propager, qui va arriver en fond de tube, va se réfléchir et va partir en sens inverse. De l'autre côté, au niveau du diaphragme, vous avez un faisceau de détente qui va, lui, évidemment, partir de l'autre côté, va également se réfléchir, mais sur l'autre extrémité du tube et remonter l'écoulement. Alors, quand on dimensionne un tube à choc, évidemment qu'il faut faire attention à ce processus dans la mesure où cette chambre haute pression, il ne faut pas qu'elle soit trop courte, car si elle est trop courte, ce faisceau d'onde de détente qui se propage de la droite vers la gauche va avoir tendance à revenir très rapidement sur le choc et éventuellement l'atténuer. Donc, c'est un point essentiel quand on fait du dimensionnement de tube à choc en fonction aussi des performances que vous souhaitez atteindre. vérifier que, justement, ces zones de détente ne vont pas venir polluer le choc avant qu'il n'arrive à l'autre extrémité du tube. Un dernier point aussi dont il faut tenir compte dans un écoulement tube à choc, c'est ce qu'on appelle la surface de contact. Alors, la surface de contact, c'est tout simplement le piston de gaz qui va suivre le choc. De toute façon, le choc, c'est toujours ce qui va précéder l'ensemble de l'écoulement. Et c'est donc ce qui est matérialisé par cette ligne verte. Et donc, cette présence de surface de contact peut aussi limiter, on va dire, les temps de mesure puisque vous allez voir qu'un tube à choc, c'est une petite, une mini soufflerie instationnaire, mais bien sûr, avec un très court temps de rafale. Et le but, bien sûr, c'est de maximiser ce temps de rafale. Et donc, cette surface de contact peut aussi perturber les temps où on va avoir un écoulement relativement constat. On peut passer à la slide suivante. Alors, le domaine d'utilisation des tubes à choc. Alors, évidemment, il existe différents tubes à choc avec des performances différentes, alors des performances en termes, évidemment, de vitesse de choc et évidemment de niveau de pression atteint derrière les chocs. Alors, historiquement, les premiers tubes à choc, j'en reparlerai plus tard, ont été, on va dire, créés pour faire de la cinétique chimique, c'est-à-dire mettre en température, en très haute température, des gaz, essentiellement pour faire des études d'énergie de dissociation, étudier des taux de relaxation moléculaire, et aussi, également, pour faire de la combustion. Donc ça, c'est véritablement la première utilisation historique du tube à choc. Par la suite, ce tube à choc, ces tubes à choc ont été utilisés essentiellement pour faire des études en aérodynamique, et notamment après l'après-guerre, lorsqu'il a fallu travailler sur des vols supersoniques, les tubes à choc, évidemment, ont été mis à l'honneur, si je puis dire, et donc utilisés en tant que souffleurien stationnaire. Alors, pour des pratiques un peu plus, on va dire, militaires, évidemment, vous l'aurez compris, un tube à choc, c'est un magnifique simulateur de souffle, à petite échelle, et qui peut effectivement être utilisé pour étudier des phénomènes liés à des explosions, du moins sur la partie hydrodynamique. Et enfin, dernièrement, on s'est rendu compte aussi que des zones de choc pouvaient avoir des effets thérapeutiques, notamment en kinésithérapie ou pour le traitement des calculs rénaux. Et donc, on voit apparaître de plus en plus, dans des labos biomédicaux, des mini-tubes à chocs ou des micro-tubes à chocs, destinés justement à étudier ces effets-là, donc dans le domaine biomédical. On peut passer à la slide suivante. Alors, évidemment, vous l'aurez compris, un tube à chocs, l'intérêt, hormis sa facilité d'utilisation, eh bien, c'est son coût. C'est quand même un outil qui est, on va dire, relativement simple à fabriquer, qui nécessite, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, quelques précautions de dimensionnement. Il y a aussi, en termes d'état de surface intérieur du tube, il est essentiel que l'état de surface soit de qualité. Alors, quand je parle de qualité, on va dire un état de surface avec une rugosité inférieure au centième de millimètre, donc ça nécessite quand même des usinages de qualité, tout simplement parce qu'un choc, quand il se déplace, est peut-être perturbé par la moindre rugosité. Et donc, il est essentiel de veiller à le bon état de surface d'un tube à chocs. Mais hormis cela, c'est évidemment un coût dérisoire de fabrication. C'est un outil fiable et inusable. Alors, quand je dis inusable, c'est un tube à chocs, finalement, c'est que de la ferraille, si je puis dire. Il n'y a pas de l'hétrotechnique, il n'y a pas de mécanique, hormis placer un diaphragme entre deux sections. Et j'allais dire, on peut laisser dormir une telle installation pendant plusieurs années et pouvoir la refaire fonctionner sans aucun souci après des années d'arrêt. Alors, évidemment, tous ces critères sont, bien sûr, en adéquation avec, on va dire, le domaine universitaire, où on a peu d'argent, évidemment, et peu de moyens humains aussi. Et donc, voilà, c'est un outil vraiment à échelle universitaire. On peut passer à la slide suivante. Alors là, évidemment, ce n'est pas exhaustif. En effet, c'est juste quelques labos, en tout cas, des labos avec qui on collabore ou on échange et qui, donc, ont également des tubes à chocs dans leur laboratoire. Donc, évidemment, l'Iusti à Marseille, mais voilà, vous en avez sur divers sites à l'Instant-Bretagne, à Supaéro, Toulouse, en l'Est-Mapoitier, dans le laboratoire ICAR à Orléans, et à l'ISL aussi, l'Institut Saint-Louis, donc, à la frontière franco-allemande. Bon, ça, c'était juste pour vous donner une idée des lieux de compétence, en tout cas, sur l'utilisation et la gestion d'écoulements compressibles en utilisant des tubes à chocs. On peut passer à la slide suivante. Alors, là, je vais commencer à faire rapidement la présentation des installations dont nous disposons à Marseille. Donc, on a cinq installations, on va dire, opérationnelles, cinq installations avec leurs spécificités. Alors, généralement, des spécificités géométriques, parce qu'en termes de performance, vous allez le voir, là aussi, pour des raisons aussi de sécurité, on est à l'université, on est dans un laboratoire universitaire. Évidemment, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans l'enceinte de notre université. Donc, ce sont des tubes à chocs destinés à générer des ondes de chocs, on va dire, entre Mach 1 et des poussières, et jusqu'à Mach 3-4. Alors là, ce premier tube est le tube à chocs historique de notre laboratoire, c'est le tube à chocs qu'on appelle T85. Alors, 85, ça veut dire, le 85 correspond à la taille de la section. Donc, ce sont des tubes à chocs à section carrée. Alors, pourquoi carré ? Pour des raisons, là aussi, évidentes de fabrication. Quand on veut faire des états de surface de qualité, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est certainement plus facile de fabriquer et de faire avec des machines-outils, de faire des états de surface de qualité sur des surfaces planes plutôt que sur des surfaces cylindriques. Et pour aussi des raisons purement optiques, puisque associés à ces tubes à chocs, évidemment, on fait du diagnostic optique, en plus, bien sûr, des mesures de pression pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Et évidemment, faire du diagnostic optique au travers de hublots à faces parallèles, c'est toujours plus simple. Alors, ce premier tube à chocs, il est de section carrée de 85 mm, il a une longueur de 8 m, une section haute pression de 1,5 m et donc une section de basse pression de 5,5 m. Donc, ces distances, ces longueurs, se justifient encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pour d'une part, retarder les ondes de détente, le retour des ondes de détente et d'autre part, permettre également au choc de se former proprement. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, là, c'est un tube à chocs dont la spécificité vient du fait qu'il est à orientation variable, donc qui peut être utilisé en horizontal comme en vertical. Là, vous avez une photo qui le montre en position verticale, mais il peut également être avec une éclinaison quelconque. Donc, c'est sa grande particularité, sa grande originalité. D'ailleurs, des tubes de ce type-là, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup en France et même dans le monde. Donc, il est même monté sur roulette et peut être déplacé assez facilement. Donc, ce tube est de section carré de 80 mm. Il est plus court. Ses performances sont plus faibles par rapport au tube précédent. Et sinon, que dire d'autre ? Alors, je ne l'ai pas dit aussi, on peut travailler à pression initiale atmosphérique comme on peut aussi être amené à travailler avec des pressions initiales inférieures à la pression atmosphérique avec même des taux de vide relatifs imposés par les expériences qu'on doit réaliser. On peut passer à la slide suivante. Alors, celui-ci est un tube de plus grande section, donc T200, 20 cm de section carré. Alors, le domaine de performance et en termes de Mach de choc est équivalent au précédent et entre Mach 1 et Mach 3. Alors, ce qui fait sa spécificité, c'est surtout sa large section. Alors, évidemment, pour pouvoir explorer plus facilement des phénomènes. Donc, une plus grande section permet un accès visuel de meilleure qualité. Et donc, c'est cette raison, c'est la raison pour laquelle on avait fait fabriquer ce tube à choc il y a maintenant 23 ans, puisque c'est en 2000 qu'il avait été inauguré dans nos locaux. On peut passer à la slide suivante. Alors, celui-ci, vous l'avez compris, beaucoup plus petit, plutôt pour faire de la pédagogie, puisqu'on est un labo de mécanique énergétique, mais adossé au labo, on a une formation d'ingénieur en mécanique énergétique. Et donc, on permet à nos étudiants de se familiariser avec la mécanique des fluides compressibles au travers de travaux pratiques. Et donc, là, vous avez un petit tube à choc de quelques centimètres de diamètre, enfin de section carrée, et de longueur également, et avec lequel on obtient, et on peut générer également, des chocs de relative forte intensité, et qui se forment correctement, même sur des petites sections et des courtes distances. On peut passer au slide suivant. Alors, pour terminer, dans la présentation des installations de notre laboratoire, nous avons un tube à choc, alors qu'on appelle plutôt tube à souffle, vous allez comprendre pourquoi, alors qu'il fait 350 millimètres, cette fois-ci, de section circulaire. Donc, c'est ce qui le différencie des quatre précédentes installations. Et ce tube, lui, a pour particularité, non pas de générer une onde de choc à l'intérieur du tube, mais de générer une onde de souffle à l'extérieur. Alors, je m'explique. Là, l'opercule, l'opercule ou le diaphragme peut être inséré à n'importe quelle section, à n'importe quelle bride de ce tube-là. Et l'extrémité du tube, vous en avez une photo là, c'est la deuxième photo sur le bas du support, du slide présenté, est ouverte à l'extérieur. Donc, en fait, on va générer une onde de compression, enfin, une onde de choc, classiquement, comme sur les autres installations, à la différence que là, on va l'expulser à l'extérieur. Et cette expulsion, en fait, va générer, en tout cas, un profil, un transitoire de pression, quasiment, on va dire, identique à celui d'une onde de souffle qui se propagerait derrière une explosion. D'accord ? Donc, c'est un simulateur de souffle que l'on utilise dans le cadre d'activités, bon, en lien avec la sécurité et la défense, pour ne rien vous cacher, on a des collaborations avec le CEA, avec la DGA, et donc, dans ce cadre-là, voilà, on mène des, et on conduit des expérimentations pour lesquelles, donc, on est amené à simuler un souffle, alors bien sûr, à petite échelle, et à l'extrémité, et à l'extérieur de ce tube, donc, vous voyez que on a, ce tube débouche sur l'extérieur, vous voyez une porte ouverte au fond du tube, et donc, c'est souvent à ce niveau-là qu'on va soumettre un élément, un matériau ou autre, puisque, voilà, on est amené à faire l'étude de la résistance ou du comportement de certains éléments à une onde de souffle. Alors, le domaine, là, de performance, donc, ce sont des macs de choc relativement faibles, entre guillemets, mais qui génèrent des surpressions équivalentes à ce que, encore une fois, on peut retrouver derrière une explosion. On peut passer à la slide suivante, voilà, et passer maintenant sur le domaine des applications et peut-être prendre un peu de temps sur, justement, la particularité de nos mesures de pression et, justement, des produits PCB et DEFCO que nous utilisons depuis de nombreuses années. Alors, bon, en termes, déjà, de thème de recherche, bon, là, c'était juste un organigramme pour présenter un peu tout ce qu'on réalise dans notre laboratoire. Donc, on a l'habitude, voilà, de classer ces études en termes d'interaction d'ondes de choc, se propageant initialement dans un gaz, donc, généralement, dans l'air, avec une interface gaz-gaz, une interface gaz-liquide et une interface gaz-solide. Donc, voilà. Et après, vous avez la déclinaison de tout ce qu'on a pu conduire comme études durant ces dernières années. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut, bien sûr, retenir, c'est que, bien compte tenu des différents environnements auxquels nous sommes amenés à mener nos études dans un environnement gazeux, liquide ou sur, donc, une structure solide. Évidemment, il faut adapter nos diagnostics et il faut adapter aussi nos moyens de mesure. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer juste de me focaliser sur quelques études conduites ces dernières années. Alors, l'une concerne l'étude de la propagation du non-de-choc dans une mousse saqueuse. Pour vous dire que, voilà, dans un environnement saturé en eau, eh bien, il faut prendre des précautions. Et ensuite, je vous présenterai, eh bien, justement, des études relatives à l'interaction du non-de-choc avec un obstacle. Et donc, là aussi, prendre les précautions qu'il faut, voilà, pour éviter d'avoir des problèmes comme on a pu en rencontrer nous-mêmes ces dernières années. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et là, peut-être donner la main à mon collègue, M. Bonavion, qui va vous présenter les technologies et des capteurs PCB. Très bien, merci. Donc, effectivement, vous l'avez compris, les travaux de recherche qui sont menés par M. Jourdan et son équipe reposent sur de la mesure de pression. Donc, très brièvement, les différentes technos de mesure de pression qu'on a chez PCB et des Zotronics, en fait, on a deux mesures, deux technologies de mesure qui sont complémentaires. Ce qui est important et ce qui est crucial, en fait, dans cette application-là, c'est que ces technos permettent de faire des mesures sans amortissement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable d'aller mesurer jusqu'à très haute fréquence. On a, d'une part, les capteurs piezoélectriques qui sont de marque PCB. Donc, la mesure repose sur l'excitation d'un cristal piezoélectrique qui va générer un déplacement de charge. Ça va nous donner, en fait, une réponse dynamique, c'est-à-dire qu'avec ce genre de capteurs, on va mesurer des variations de pression. La sortie, c'est une sortie analogique amplifiée sur le plus ou moins 5 volts. Ces capteurs-là reposent sur de la technologie ICP, donc avec une électronique intégrée et vont permettre d'aller mesurer des fréquences de résonance élevées, des fréquences de mesure, en fait, élevées, puisqu'on a des capteurs qui auront des fréquences de résonance qui seront supérieures à 100 kHz. Donc, en fait, vous allez pouvoir mesurer jusqu'à quelques centaines de kHz des informations de pression et en particulier des ondes de pression qui se déplaceraient dans un média. La deuxième technologie, qui est une technologie complémentaire, la technologie piezo-résistive en DEFCO, elle est basée sur la mesure du déséquilibre d'un pont de Whetstone qui est en fait un MEMS. Donc, le capteur est muni d'un MEMS micro-usiné et on va venir mesurer le déséquilibre aux bornes de SOCO. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer à la fois une bonne réponse en fréquence, puisqu'en fait, ce qui va nous limiter, c'est la fréquence de résonance du capteur qui, elle, pour le coup, va être au-delà du mégahertz. Donc, on va pouvoir faire des mesures, là encore, jusqu'à plusieurs centaines de kHz. Mais comme on mesure aussi le déséquilibre du pont, en fait, on va aussi être capable de mesurer un niveau statique. En fait, on va être capable de mesurer le niveau de pression et ses variations. Et ça, c'est l'apport du piezo-résistif par rapport au piezo-électrique. Ce qu'il faut également mentionner, c'est qu'on a des capteurs piezo-résistifs qui sont les capteurs qui ont les sorties tension, puisque c'est des ponts, sur 200 millimoles pleine échelle, et c'est des capteurs qui sont passifs, donc ces capteurs-là n'ont pas de bruit et qui sont couplés à la résolution infinie du même. Tu peux changer ce line, s'il te plaît ? Merci. Donc, en particulier, sur le parc de capteurs qui a été développé à l'IUSTI, il y a en fait des capteurs de ces deux technologies, c'est ce qu'on va voir dans la suite. On a juste voulu rappeler les principaux points forts et les principaux éléments de différenciation des capteurs qui ont été choisis, en particulier sur les capteurs piezo-électriques, donc le 113B26 et le 113B28. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des capteurs à réponse rapide. Vous avez bien compris que pour regarder passer des ondes de pression, on avait besoin d'avoir une très bonne réponse en fréquence, donc des capteurs rapides. Et comme l'a mentionné M. Jourdan, il y aura des essais en environnement saturés en eau, donc des capteurs qui soient étanches et donc compatibles avec l'utilisation en liquide. Pour les essais qui sont réalisés en air, on peut avoir besoin de mesurer des niveaux de pression et vous allez voir également dans la suite les capteurs piezo-résistifs miniatures ont un autre avantage sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, ces capteurs 8507C et 8530B vont permettre de mesurer pour les essais en air le niveau de pression et ses variations. La présentation que je fais sur les deux technologies est volontairement très limitée. Pour rappel, on a fait un webinaire en début de mois dont vous pouvez retrouver le replay sur notre site qui présente en détail les deux technologies de pression qu'on propose pour notre gamme de mesures. Je rends la main sur la partie mise en œuvre de la solution. Merci beaucoup. Alors nous, en pratique, évidemment, on achète nos capteurs chez PCB et donc ensuite on doit les installer sur nos tubes. Alors on a pris l'habitude de les monter dans des bouchons que l'on peut installer sur nos tubes. Alors bien sûr, ces capteurs-là doivent être montés à fleurins à la paroi. D'ailleurs, quand vous achetez le capteur, on vous donne le plan de montage. Donc il faut qu'il soit à fleurins à la paroi évidemment pour éviter qu'il soit intrusif à l'écoulement. Et donc par ce biais-là, vous allez mesurer une pression défilante, donc une pression statique au passage de l'onde de choc. Donc voilà, on a pris l'habitude de faire ça. Alors sur tous nos tubes, nous avons les mêmes bouchons, ça aussi c'est l'avantage, de manière à pouvoir passer d'un tube à l'autre avec le même type de bouchon. Et donc c'est ça l'avantage pour nos montages. On peut passer au slide suivant. Alors en termes de chaîne de mesure, donc là c'est un choix que l'on a fait, plutôt qu'utiliser des grosses chaînes d'acquisition. On préfère nous utiliser directement des oscilloscopes numériques à quatre voies. Généralement, on aime bien la marque Tektronix pour ne pas leur faire de la pub. L'avantage, c'est que là encore, dans la mesure où nous avons cinq installations, pas forcément sur le même bâtiment. On a finalement une chaîne de mesure nomade. facilement déplaçable et c'est ça l'avantage. Alors bien sûr, associé au capteur de pression, que ce soit de type piezoélectrique ou piezorésistif, il faut y associer évidemment un conditionnement. pour le coup, donc là, vous avez les conditionneurs qui nous sont vendus également par PCB et qui sont bien sûr en parfaite adéquation avec les capteurs. On peut passer à la slide suivante et peut-être attaquer les premières applications très pratiques et qui donc ont été conduits dans le cadre évidemment d'activités et de collaborations de recherche et donc pour lesquelles on était amené à mesurer ou enregistrer la signature de pression au passage de l'onde de choc. typiquement, voilà, cette étude concernait l'influence d'une mousse aqueuse sur la propagation d'une onde de choc. Alors, les applications, évidemment, vous les comprendrez, c'est essentiellement pour des problèmes de sécurité et de défense, là encore, essayer d'étouffer en fait ou d'atténuer un choc et donc de se pencher sur le pouvoir atténuateur d'une mousse aqueuse. Alors, ces mousses, c'était des mousses de type, alors avec une fraction volumique de quelques pourcents d'eau d'accord, alors en termes de consistance, c'était des mousses qui ressemblaient, alors je vais peut-être remettre ma caméra, qui ressemblaient à une mousse à raser ou pour certaines et pour d'autres plus sèches, donc avec une teneur en eau moindre, des mousses qui ressemblaient à un blanc d'œuf monté en neige. Ça, c'est juste pour la petite histoire et donc l'idée, c'était quoi ? C'était de réaliser des essais pour voir comment se propager le choc dans de tels milieux diphasiques. Donc, il a fallu effectivement le faire par la mesure de capteurs de pression. Donc là, pour le coup, on avait utilisé des capteurs de pression type piezoélectrique de type 113 à 26. Alors, le 26, vous donne en fait la gamme de pression sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc là, pour ces études-là, la gamme à 26 était correcte. était correcte. Et donc, on a conduit des mesures avec mousse et sans mousse. Évidemment, on a essayé de comparer les signaux de pression obtenus à diverses stations sans mousse et en présence de mousse et essayer de comprendre un peu la phénoménologie de cette propagation à l'intérieur de cette mousse. Donc, sur le slide suivant, on présente quelques signaux de pression. Juste, voilà, pour faire un peu de pédagogie, vous avez donc en noir sur les signaux en station C7 et C2 les mesures de pression obtenues à vide, donc sans mousse, obtenues avec un capteur PCB. Donc, vous avez deux échelons distincts que l'on voit clairement sur les signales noires, en couleur noire. Donc, le premier échelon correspond évidemment au choc incident. Derrière, vous avez un palier de pression qui traduit un écoulement uniforme derrière le choc. Alors, je vous rappelle encore une fois que cela dure quelques millisecondes et que très rapidement, vous allez après avoir l'arrivée de la surface de contact et des zones de détente qui vont évidemment polluer votre écoulement et donc, dans ces conditions-là, plus aucune mesure ne sera possible. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se positionner au niveau d'une station où on aura un temps de rafale, comme on dit chez nous, un temps d'observation le plus long possible. Donc là, vous avez un premier échelon, c'est le choc incident et le deuxième échelon que vous voyez derrière, la deuxième marche d'escalier sur le signal noir, correspond au choc réfléchi puisque l'extrémité du tube est enfermée, le choc arrivant à l'extrémité se réfléchit et repart en sens inverse. Ce que vous avez maintenant en bleu et en rouge, c'est des signaux obtenus en présence de mousse. Alors, j'ai oublié de vous dire que la station C7 était située en amont du front de mousse et la station C2 et la station C2 est située à l'intérieur même de la mousse. Et donc là, on voit typiquement ce qu'on obtient par mesure de pression. Alors, sur la station C7 située en amont, vous voyez sur les signales rouges et bleus, eh bien, en fait, qu'après l'échelon de pression incident, vous avez subitement un deuxième petit échelon qui correspond en fait à la réflexion de l'onde de choc incidente sur le front de mousse puisque, évidemment, vous rentrez, votre choc va rencontrer un milieu d'impétences acoustiques beaucoup plus importante et donc va partiellement être réfléchi et donc c'est ce qu'on peut clairement mesurer au travers des capteurs PCB donc positionnés sur cette station. Par contre, à l'intérieur de la mousse, là, on a une phénoménologie complètement différente sur les signales rouges et bleus alors qu'ils correspondent à deux types de mousse donc la mousse rouge étant plus sèche entre guillemets que la mousse bleue donc avec une fraction volumique plus faible que la mousse bleue eh bien, on peut se rendre compte que, eh bien, plus la mousse est humide entre guillemets plus le choc va arriver avec du retard donc par rapport toujours au signal noir qui est notre référence en absence de mousse et vous voyez également que plus la mousse est humide et donc présente une fraction volumique d'eau importante et plus le niveau de pression alors intégré, bien sûr, sur le temps est faible. Donc, cette étude avait été conduite en collaboration avec l'Institut P' à Poitiers et donc, eux avaient conduit des calculs numériques nous, nous avions conduit des essais alors d'une part on avait mis en évidence bien sûr le pouvoir atténuateur avec du nom Moussakud donc là, clairement mis en évidence bien sûr sur ces mesures de pression et d'autre part et bien eux conduisant l'étude de point de vue numérique avaient pu valider leur code de calcul donc c'est ça aussi quand on travaille en collaboration et qu'on mène une étude à la fois numérique et expérimentale voilà, on aime bien confronter les deux approches et vérifier effectivement si ces deux approches concordent et notamment là en termes de mesures de pression on voit très clairement qu'on arrive à capter en tout cas que numériquement on arrive à capter la phénoménologie c'est à dire un choc qui est complètement cassé entre guillemets vous voyez que d'un front net et abrupt on casse on casse le choc et c'est comme ça qu'on dit donc on a un profil de pression émoussé arrondi et donc numériquement nos collègues ont réussi également à rendre compte de cet effet là on peut passer à la slide suivante pour une autre application alors donc là je voudrais vous parler d'un problème auquel on a été confronté qui concerne donc l'étude de d'une onde de choc ou d'une onde de souffle donc avec une structure donc le problème était le suivant nous devions déterminer la pression résiduelle à l'intérieur d'un cylindre donc percé sur le haut et positionné comme vous le voyez sur le schéma de droite donc positionné à la sortie d'un tube qui lui cette fois-ci était ouvert donc l'idée c'était de générer une onde de choc à l'intérieur du tube de l'expulser à l'extérieur et donc de soumettre à l'extérieur voilà une structure et en l'occurrence là c'était un cylindre cylindre ouvert à son sommet et de voir vérifier observer si on était capable de mesurer la pression résiduelle qui pénètrerait à l'intérieur de ce cylindre en positionnant donc des capteurs toujours de type PCB113 alors cette fois-ci B28 donc plus sensible en termes de réponse à l'intérieur de ce cylindre et donc là on s'est rendu compte très rapidement qu'on obtenait des mesures qui n'étaient pas cohérentes avec ce qu'on attendait donc là vous en avez justement la représentation et l'illustration sur la figure de gauche pardon où on avait un signal énormément bruité avec de grandes oscillations alors que nous on s'attendait effectivement à mesurer un pic de pression qui une fois le choc pénétrant dans le cylindre serait détecté au niveau des capteurs et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas d'ailleurs on s'en est d'autant plus rendu compte qu'en conduisant même des essais avec le cylindre fermé on observait quand même un signal qui est en rouge sur le slide donc en fait on s'est vite rendu compte que ces capteurs PCB piézoélectriques n'étaient pas forcément adaptés à ce type de mesures pour la simple et bonne raison en plus des capteurs de pression ce sont aussi des accéléromètres et donc quand on soumettait ce cylindre à une onde de souffle forcément on le mettait en vibration et le capteur monté sur le cylindre mesurait à la fois les variations de pression mais pour le coup qui étaient très très faibles et à la fois les déplacements liés à la vibration de la structure et donc là avant de se rendre compte de ce problème là on a un peu eu du mal on a réalisé plusieurs plusieurs expériences avant de comprendre qu'en fait ça venait de la technologie du capteur qui n'était pas adapté à cette étude on peut passer à la slide suivante alors de la même manière parallèlement on avait conduit dans le même cadre du projet sur lequel nous travaillions à l'époque c'était il y a 2-3 ans déjà on a eu le même problème concernant cette configuration où là on essayait de capter le signal de pression à l'intérieur d'une cavité toujours positionnée à l'extrémité d'un tube ouvert et là également on a été confronté au même problème c'est à dire des signaux de pression on va dire présentant de grandes oscillations et pas forcément cohérentes avec ce qu'on attendait et donc c'est là qu'après discussion notamment avec des personnes de PCB on nous a proposé d'utiliser une autre technologie à savoir la technologie piézo-résistible donc sur le slide suivant justement on met en évidence la réponse voilà donc de deux capteurs placés au même endroit dans les mêmes conditions d'écoulement les mêmes conditions d'essai donc une onde de choc généré qui était expulsée qui vient donc s'engouffrer dans cette cavité située bien sur le bas et donc vous avez en noir le signal que l'on captait avec des capteurs PCB 113 B28 donc présentant de très 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 larges oscillations et le même sur le même essai on avait également monté un capteur donc ce nouveau capteur qui nous avait été proposé donc de type piézo-résistif et donc là en rouge voilà le signal qu'on obtenait qui en particulier était plus cohérent avec ce qu'on attendait en fait pour compléter ce qu'il faut voir c'est que les les deux technologies sont bien complémentaires dans le sens où effectivement le piézo-électrique comme il repose en fait sur un déplacement de charge une vibration du cristal qui génère un déplacement de charge électrique en fait comme ces capteurs ne sont pas amortis lorsqu'ils subissent de grandes vibrations ils peuvent générer du déplacement de charge c'est pour ça qu'on a un ratio signal sur bruit qui n'est pas forcément optimal par rapport à l'application le piézo-résistif en fait c'est un même miniature là on parle de capteurs qui sont miniatures qui sont tout petits le 8507C la phase de mesure le diamètre est inférieur à 3 mm et ce qu'il faut voir également c'est ce qui est indiqué dans les caractéristiques du capteur c'est que c'est un capteur qui est extrêmement léger qui dit léger dit très peu inertiel donc très peu sensible à sa propre accélération c'est pour ça qu'en fait le capteur piézo-résistif ne voit pas les vibrations de la structure donc il est particulièrement adapté aux environnements vibratoires intenses et que du coup là on a ce qu'on le voit sur la courbe rouge un rapport signal sur bruit qui devient excellent et où on a bien l'onde de pression qu'on voit bien passer l'augmentation puis la diminution derrière et on n'a pas du tout la perturbation qui est liée à la vibration de la structure Très bien merci pour le complément d'information donc finalement par ce choix nous avons réglé pas mal de nos problèmes et donc pu mesurer avec précision alors là aussi ce qui a validé cette mesure c'est également là je ne l'ai pas montré l'étude numérique associée conduite en parallèle donc qui validait entre guillemets alors même si généralement c'est plutôt la mesure qui valide le calcul et bien par moment on fait appel au calcul pour valider entre guillemets la mesure donc par ce moyen effectivement on a pu mesurer précisément et bien cette pression résiduelle à l'intérieur de cette cavité on peut passer à la slide suivante on va bientôt terminer ces présentations voilà donc justement une autre application bien bien spécifique et qui donc nécessitait les avantages de la technologie piézo-résistive c'était l'étude qu'on avait conduite bon là avec on n'a rien à cacher avec Airbus avec Airbus et qui consistait donc à à étudier en fait la mise en pression d'une 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 enceinte et surtout sa dépressurisation au travers d'une d'une porte amovible donc évidemment là vous avez bien grosso modo la modélisation expérimentale à petite échelle que nous avions mise en oeuvre pour cela et qui consistait à mettre en bout de tube à choc une porte montée sur pivot qui donc évidemment soumise à une onde de choc allait être mise en mouvement et l'idée c'était de mesurer la pression donc au niveau de cette de cette porte là donc on avait monté un capteur piézo-résistif donc bien sur la face la face de cette porte qui donc sous l'effet du choc allait se mettre en rotation autour d'un axe situé sur le haut du tube alors ça c'était pour justement simuler ou en tout cas modéliser de façon simple ce qui peut se passer sur les comportements d'avion lorsque ces derniers peuvent être soumis à un accident et donc mis en surpression et l'idée c'est de correctement tarer des portes de dépressurisation pour éviter évidemment de perdre le moteur sur le réacteur d'avion alors donc là vous avez sur la slide suivante justement un exemple de signal de mesure obtenue à l'aide d'un capteur piézo-résistif NDEFCO donc monté alors là le signal que vous avez c'est le signal que nous avons mesuré au cours donc de l'ouverture de cette porte soumise à une onde de choc alors évidemment le premier impact met en pression toute la portion de tube située derrière la porte sous l'effet de la pression cette porte évidemment avec une certaine inertie s'est mise en mouvement et s'est ouverte et donc nous on a été en mesure avec ces capteurs-là de mesurer la signature de pression au niveau de la porte donc le capteur a été situé au niveau du point blanc que vous voyez sur la porte la porte qui ferme le tube l'extrémité du tube et donc on a pu enregistrer la réponse de ce capteur alors là qui ne prend que la composante de pression évidemment que dans la partie accélération déplacement du capteur n'est pas capté entre guillemets par ce dernier et donc là aussi on a pu faire des mesures fiables dans le cadre de cette application que nous avions conduit pour Airbus voilà je vais peut-être terminer par un dernier slide il me semble un peu voilà juste pour terminer sur les deux les deux technologies que je vous ai présentées dans le cadre de mes applications la technologie piezoélectrique et piezorésistive et juste donc vous montrer entre guillemets alors comme le disait monsieur Bonavion alors évidemment ces deux technologies sont complémentaires mais elles se différencient aussi en termes de temps de réponse donc là nous avions conduit c'est tout récent cette petite expérience qu'on avait fait d'ailleurs dans le cadre d'un petit projet pédagogique avec des étudiants de mesurer en fait la réponse de deux capteurs de type piezorésistif et piezoélectrique donc à une onde de choc de Mach 1,37 donc située en vis-à-vis en face haute et face basse donc c'est sur les capteurs C3 et C4 si vous voyez donc vraiment deux capteurs en vis-à-vis qui sont censés mesurer exactement la même chose au même instant au même endroit et donc vous voyez très clairement que alors évidemment pour ce que nous faisons c'est très largement suffisant même la réponse des capteurs piezorésistifs mais vous voyez que très clairement les capteurs piezorésistifs ont un temps de réponse et un temps de montée beaucoup plus long entre guillemets tout est relatif évidemment là on parle de quelques microsecondes mais beaucoup plus long que des capteurs piezoélectriques voilà donc ça c'était pour un peu conclure sur cette petite présentation et de dire que selon le type d'application on a plutôt intérêt à utiliser l'une ou l'autre des technologies alors en termes de coût je ne ferai pas je ne suis pas commercial chez PCB mais d'une manière générale c'est un capteur pour nous dans notre tête une ligne une ligne de mesure c'est 1500 euros entre guillemets et que ce soit du piezoélectrique ou du piezorésistif en termes de coût c'est voilà c'est du pareil au même j'allais dire en tout cas en ce qui nous concerne dans le cadre de nos applications mais donc suivant le type encore une fois de mesures d'environnement alors en l'occurrence liquide ou pas dans un environnement plutôt vibratoire ou pas vous aurez intérêt à utiliser plutôt l'une ou l'autre des technologies alors si évidemment vous êtes dans un labo un labo de mécanique des fluides avec des installations de ce type là évidemment je vous encourage à utiliser un peu enfin utiliser en tout cas vous fournir avec ces deux technologies de toute manière voilà c'est toujours utile d'avoir les deux et de pouvoir évidemment éventuellement monter sur une même installation deux types de capteurs et voir un peu comment ces capteurs réagissent aux essais que vous aurez à conduire voilà moi j'en ai terminé si vous avez des questions alors on est resté quand même très général sur cela l'idée c'est pas de faire de la physique aujourd'hui c'est d'essayer de rendre compte de notre expérience enfin de mon expérience et voilà éventuellement de donner des conseils sur mes pratiques à moi évidemment je n'ai pas d'autres prétentions voilà je vous remercie en tout cas et je vous espère que je n'ai pas été trop long peut-être un peu on avait dit 30 minutes j'ai un peu débordé on a un petit peu débordé mais bon c'est pas je pense que les gens a priori sont toujours en ligne donc alors pour compléter ce qu'a dit alors j'ai un retour je suis désolée pour compléter ce qu'a dit monsieur Jourdan donc l'intérêt qu'on avait nous aujourd'hui c'est de présenter un petit peu ce que font nos clients avec nos capteurs et notamment quand ils sont quand ils rencontrent des problématiques auxquelles ils ne s'attendent pas typiquement la problématique qu'on a eu sur le capteur piédo-électrique qui ne mesurait pas uniquement la pression si vous-même vous avez des problématiques comme ça à présenter ou si vous avez des questions que vous posez sur des mesures que vous faites avec vos capteurs n'hésitez vraiment pas à nous contacter on est aussi là pour ça on n'est pas là que pour vendre du capteur on est là pour donner du conseil pour vous accompagner pour réussir avec vous à comprendre les réponses de nos capteurs si vous avez besoin de justement de faire des tests d'essayer d'essayer d'autres choses c'est pareil on peut aussi vous prêter des capteurs le temps que vous voyez ce qui se passe et que vous puissiez savoir ce qui est le mieux pour vous voilà petit message au passage et si vous voulez aussi communiquer sur vos retours d'expérience pour en faire profiter la communauté et les gens qui ont le même type d'expérience que vous n'hésitez pas nous notre objectif c'est aussi de faire des retours sur la façon dont nos produits sont utilisés et d'aider les gens à utiliser au mieux nos produits si vous avez des questions là c'est le moment donc je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Guillaume non non il y a déjà quelques questions qui commencent à arriver également des remerciements pour la qualité de la présentation merci monsieur Jourdan c'était très intéressant n'hésitez pas en fait juste compléter c'est vrai que chez PCB on a une gamme de produits on est également là pour vous accompagner on est là pour vous apporter de l'aide en fait ce qui nous importe c'est que vous arriviez à mesurer ce dont vous avez besoin et que vous arriviez à le faire de la façon la plus simple pour vous on est là aussi pour vous aider moi je suis là pour vous apporter mon expertise sur ces problématiques mécaniques des fluides et on est là vraiment pour vous aider donc si vous avez des problématiques particulières d'essai ou des problématiques particulières de métrologie nous sommes là pour vous aider à les résoudre et à travailler ensemble donc du coup effectivement il y avait une question que je n'avais pas encore repérée donc qui est peut-on corréler les deux signaux lorsqu'ils sont montés ensemble donc là je pense que c'est quand il y avait les deux capteurs piédoélectriques et piso-résistifs montés ensemble j'imagine oui peut-être je ne comprends pas trop la question mais oui en tout cas il y a toujours moyen de corréler deux signaux de toute manière si vous êtes si vous êtes dans un cas où précisément là vous voulez en fait là je ne vois pas en fait je ne comprends pas trop la question de corréler les deux signaux alors par exemple je comprends mieux la question dans le cas peut-être du cylindre ouvert et fermé où justement on avait essayé de corréler à la fois le signal avec le cylindre ouvert et le cylindre fermé pour essayer justement d'extraire la partie pression alors c'est peut-être à ça que la question était dirigée sinon alors peut-être en fait les personnes peuvent prendre la parole ou c'est juste par tchat c'est juste par tchat mais elles peuvent répondre par tchat par contre donc du coup oui c'est exactement ça c'est ce que vous dites d'accord oui c'était en fait l'idée quand on avait été confronté à ce problème c'était de conduire deux essais alors évidemment c'est toujours il y a toujours après la problématique de la reproductibilité d'un essai même si bon nous on a des moyens maintenant de mesure très 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 reproductibles les diaphragmes qu'on utilise sont quand même calibrés tarés mais oui l'idée c'était ça c'était de faire un essai avec le tube ouvert en tout cas le cylindre ouvert le cylindre fermé et par après en utilisant des outils de traitement du signal essayer d'extraire et de déjà d'effacer entre guillemets la partie la partie vibration et donc de ressortir juste la partie pression bon après voilà on était confronté à ce problème d'un tir à l'autre on n'a jamais une parfaite reproductibilité je compléterai juste la réponse sur l'aspect sur l'aspect capteur si on parle de corrélation temporelle et corrélation de niveau évidemment ce qu'on a vu sur la courbe comparative avec les deux types de techno c'est que les temps de montée sont un petit peu différents donc effectivement pour un dirac donné on va avoir une réponse qui va être un petit peu différente donc il faut tenir compte de ces temps de montée qui peuvent être différents et également bien faire attention si on corrèle des signaux piezoélectriques et piezorésistifs de bien garder en tête que le piezoélectrique ne passe pas à la composante continue donc si vous imposez un niveau de pression P mais qui est strictement constant votre capteur piezoélectrique va mesurer 0 alors votre piezorésistif va mesurer la pression P voilà c'est ça qu'il faut regarder dans les corrélations exactement je ne vois pas d'autres questions pour l'instant donc si vous n'avez pas d'autres questions je vais laisser un petit mot de la fin pour chacun de vous monsieur Jourdan et monsieur Bonavion écoutez je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que bon on utilise les produits PCB depuis depuis toujours moi je suis arrivé au labo en 93 les tubes le seul tube qui était encore qui était déjà présent était déjà équipé de capteurs PCB qui fonctionnent toujours donc non non mais donc ils sont extrêmement robustes donc les mêmes les mêmes capteurs montés depuis 30 ans sur la même installation sont toujours en fonctionnement voilà je veux aussi rajouter qu'effectivement le fait de pouvoir aussi avoir du matériel de près quand vous êtes justement dans une étape de dimensionnement d'une expérience bon ben voilà il ne faut pas il ne faut pas hésiter à demander l'aide de l'équipe PCB voilà ils sont en mesure de vous prêter des capteurs sur quelques jours quelques semaines et ça ça permet franchement de dégrossir le problème et de voilà de se lancer dans un achat voilà en ayant l'assurance que c'est vraiment le moyen de mesure adapté à votre application donc voilà sinon ben écoutez je reste néanmoins à votre disposition si vous avez des questions voilà vous pouvez me contacter je suis sur LinkedIn vous pouvez me trouver et si voilà précisément vous voulez avoir des réponses à des questions voilà je reste à votre disposition en tout cas merci merci à Maïwell merci à monsieur Bonavion également de m'avoir proposé de faire ce petit webinar merci à vous surtout pour m'accrocher et de mon côté merci pour cette cette présentation juste effectivement là c'était un cas particulier je doute pas qu'il y a à peu près autant de cas particuliers que d'applications donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes si vous avez des doutes si vous avez aujourd'hui des mesures sur lesquelles vous pensez qu'on peut améliorer le rendu ou si vous avez des résultats qui sont un petit peu voire beaucoup surprenants on sera ravis de vous aider de manière à ce que vous obteniez la meilleure qualité de mesure possible donc n'hésitez pas à télécharger la présentation qui est accessible en téléchargement et alors on est en train de préparer la suite de nos webinars pour cette fin d'année donc pour l'instant je n'ai pas de date à vous annoncer mais on y travaille donc surveillez vos emails normalement vous devrez recevoir de nos nouvelles sur la suite ce webinaire sera accessible en replay sur la plateforme WebEQ dans un premier temps et ensuite sur notre chaîne YouTube donc merci à tous pour votre présence pour être resté jusqu'au bout merci encore monsieur Jordan pour cette présentation super intéressante et merci Guillaume pour ton intervention avec plaisir et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine au revoir merci